et bien c'était du coup la chorale qui ont ouvert le bal aujourd'hui la chorale de tous les collèges qu'on a retrouvé en tout début et maintenant on a nos micros Cathy et Julie de Contemporien bonsoir les filles bonsoir ça commence mal sur le micro alors Contemporien du coup c'est un festival qu'on retrouve depuis un petit moment maintenant ça va faire la quatorzième édition c'est ça à Montelaville c'est ça alors c'est quoi ce festival Contemporien alors c'est un festival axé sur l'art de rue donc il y a des compagnies qui viennent faire des spectacles et il y a aussi des concerts on a aussi des spectacles qui pour les scolaires parce qu'il y a l'avant festival et il y a le week-end avec toutes les festivités ça veut dire qu'on avait eu l'occasion de savoir qu'il y avait effectivement des immersions dans le milieu scolaire par le passé c'est toujours le cas des ateliers parce qu'en fait l'équipe qui gère un peu le festival si je ne me trompe pas elle est pluri elle a plusieurs qualités artistiques et elle est capable de proposer des ateliers alors de base c'est l'association à chacun son cirque qui proposait des ateliers cirque pour les enfants qui faisait en fin d'année un barbecue avec les parents et de là le festival est arrivé et pour les scolaires là en fait on va plus proposer des spectacles qui vont venir directement dans les écoles pour que les enfants assistent à des spectacles d'art de rue avant le festival et puis après au moment du festival il y a encore ces spectacles là plus une série de concerts vincey c'est un peu atypique qu'on parle d'un autre festival dans le cas d'un festival mais en fait il ya une histoire avec principe actif tu le connais déjà trois vincey ou pas alors un petit peu mais je pense que tu l'expliquerait mieux que moi alors déjà on va reprendre les choses et kathy on va se permettre un kathy l'endroit est incroyable on peut parler un peu de cet espace qui qui est offert aux festivaliers ah oui alors les tu parles de l'espace le kiosque le seul comme on dit ouais je dis kiosque ouais le site le site le site en lui même il est génial en fait c'est un site de verdure on est entre deux petites rivières on a une belle scène ouverte qui en dur qui c'est pas un truc qu'on montre nous mêmes et franchement ça fait une scène intégrée à la ville génialissime que vous vous exploitez de manière qu'on nous prête pour le festival et puis on l'utilise bien on monte un petit village à sceaux en plus pour des artisans qui viennent pour exposer leur leur petite création ou pour on a eu une année un couple qui vendait des instruments de musique on a non on a deux deux chavines il c'est un peu une marque déposée ouais mais ça c'est un artiste en fait c'est à chaque changement de plateau il a deux deux chavines il qui passe des vieux vinyles qu'on aime tous qu'on choisit et qu'on qu'on met dans la playlist et c'est lui après qui qui met les disques en place et ça permet le changement de plateau de continuer à s'éclater à danser fait pour les festivaliers en chantant pendant changement c'est pas parce qu'on y est de temps en temps qu'on va vous passer la pommade mais je trouve qu'il ya quand même une atmosphère à part contemporain effectivement puisqu'il ya une équipe déco de choc merci de le préciser on fait de la récup de la récup de tout ce qu'on trouve dans la rue on va on a un partenariat avec Emmaüs on achète finalement très très peu de matériaux de la peinture peut-être quelques quelques outils et là l'équipe déco et déjà au travail depuis plusieurs week-ends les bénévoles se rassemblent ils sont un petit barbecue et hop c'est parti pour une après-midi de de création et du coup le site est très très décoré aux allures du pou le personnage emblématique du festival bien vu parce que mine de rien quand on arrive sur un festival c'est toujours agréable lorsqu'il ya de bons concerts une bonne programmation et lorsqu'on arrive chez vous j'ai l'impression que c'est vraiment un lieu qui est transformé et en fait on rentre dans une bulle en fait on rentre dans un autre univers on va ailleurs on a contemporain et il porte très bien ce festival et ça si je peux me permettre je pense que c'est aussi un c'est en fait c'est unis en nous c'est à dire que nous l'équipe de bénévoles on est plus que des bénévoles on est une famille quoi on s'aime vraiment d'amour et on se connaît très bien tous et je pense que c'est ça qui fait moi si je peux me permettre je suis fait je suis bénévole sur pas mal de festivals et c'est le seul où j'ai vraiment trouvé cette cohésion est-ce qu'il y a encore le fiston qui file un coup de pouce alors il est un peu plus vieux trop plus trop plus trop pour des raisons personnelles mais c'est vrai qu'il a baigné là dedans depuis tout petit que julie d'ailleurs l'a connu tout petit aussi mais ouais non plus trop mais oui mon fils il a il a grandi avec le contemporain il ya eu des bébés contemporain il ya des couples contemporain oui oui c'est vrai autre chose vinci là bas c'est incroyable mais vrai amis auditeurs auditrices notez le c'est qu'en fait oui il ya une programmation qui est toujours patate oui un peu à part alternative on va s'y attendre dans un instant et comme tu l'as dit en préambule il y a aussi une programmation des arts de rue oui et moi j'ai eu le bonheur de voir des spectacles incroyables je veux dire j'ai des souvenirs mémorables de spectacles normal j'ai encore le t-shirt j'ai encore le t-shirt de jus patate ce qui a été une interview improbable big up à lilly si elle écoute mais le champion du monde de jonglage l'hôte il fait ça avec des piquis amis auditeurs et auditrices on dit ouais l'hôte il est chaud il jongle avec des biquis ouais je dis ouais super j'y croyais pas tu dis ouais blague le mec jongler avec des béquilles les vrais béquilles de quand on a une entorse quand on sort de l'hôpital lorsqu'on s'est pété un genou quoi que ce soit les béquilles le gars jongler avec ça le gars était bouillon bref il ya une vraie réflexion aussi sur le contenu des spectacles d'heures de rue qui alterne entre concerts et spectacles et ça c'est une volonté de canard on peut lui rendre le petit clin d'oeil et honneur mais aussi toute l'équipe qui organise vous faites partie de nous proposer vraiment une alternative entre eux un coup un espace spectacle sonore musical et en même temps de qualité et en même temps un spectacle de rue de renommée c'est c'est vraiment toujours l'adm de contemporains et ça c'est des compagnies qui sont souvent connu enfin repéré sur les festivals d'oriac chalons sur saune voilà c'est vrai que les bénévoles en général se déplacent pas mal sur ces festivals là repère des artistes et hop on les contacte on les fait venir deux et voilà depuis le début c'est un peu comme ça ça reste un festival familial d'où les compagnies de rue les clowns les jongleurs les artistes mais oui c'est trop bien qu'on les tout petits viennent en journée voir les artistes de rue et les parents il reste le soir pour les concerts de rock et il ya un espace pour les enfants avec des jeux les enfants fabriqués par les bénévoles les enfants s'éclatent aussi c'est ça qui est bien on peut les laisser puis on peut profiter un petit peu spectacle les laisser faut les surveiller un petit peu quand même bien sûr mais effectivement il ya tout un espace pour eux qui est très ludique bah pareil on fait aussi de la récupération de jeu avec emma us et et tout ça que les petits s'éclatent il ya des tranches d'âge du coup qu'on peut laisser les petits à bol à l'année dernière j'ai une amie qui est avec cb son son bébé de deux ans il ya de l'initiation cirque aussi pour les enfants il ya un stand alors si on revient un petit peu sur la prod de cette année on va avoir retrouvé douze concerts et cette peste acte c'est pas mal par les gamins alors forcément et spectacles je te laisse julie peut-être nous dire un petit peu ce qu'on va retrouver je pense que tu vas le mieux le faire que moi alors la tête d'affiche c'est highlight tribe c'est un groupe assez connu quand même qui est électro ethnique ça va être la petite fumée on m'a dit moi ça ressemble un peu à la petite fumée qu'on avait fait venir il ya quelques années c'est un groupe électro qui utilisait du didgeridoo donc c'est un peu une électro ethnique un peu d'ailleurs c'est eu à l'air très bien marcel et son orchestre ça c'est rock des jantés festifs brain damage jeu du dub on a aussi les ramoneurs de menhir qui sont quand même assez connus punc celtique djaboul gorba qui est un groupe du mantois qui est un groupe de punk voilà c'est des copains on a la fanfare yonle qui vient du bénin qui a joué avec les hommes de barbac en fait ils ont fait toute une tournée avec eux et là ils font tout un spectacle sur l'âge et reprennent de la chanson française arrangé avec des rites de du bénin et tout fin c'est des arrangements super originaux on a time code c'est de la fin qui en a jo et les becots c'est de la chanson française paris c'est un copain what the fox et d'afra en tontonza je le dis peut-être mal pardon c'est le groupe qui a gagné le tremplin cette année parce qu'on a un tremplin en début d'année on a aussi parce qu'on a d'autres soirées dans l'année on a une soirée de soutien en général vers le mois d'avril et une soirée une grosse soirée pour halloween aussi au 31 octobre alors c'est bien parce que progression programmation musicale les concerts et ben on retrouve de tout on a pour tous les goûts au final exactement qui est ce qui voit un petit peu les concerts qui fait les programmations alors c'est le c'est le chef ces canards après il nous demande des fois notre avis il n'en tient pas forcément compte mais il a le dernier mot en fait c'est peut-être aussi une question de budget ouais est ce que maintenant vous avez des artistes qui viennent directement vous proposer vous demandez de venir jouer au festival oui ouais oui oui après évidemment on peut pas toujours prendre tout le monde mais on essaye aussi surtout de prendre des groupes ont des styles musicaux qui vont un peu dans notre état d'esprit c'est ça bien sûr après on va retrouver les sept spectacles est ce que tu peux nous en parler du coup alors du coup il ya donc la compagnie t'as pas dix balles ça c'est pareil c'est un copain il est déjà venu plusieurs fois chez nous il fait du maire c'est le baiser annoncé t'as pas dix balles c'est bébert je confonds pardon oui qui fait qui jongle avec je ne sais combien de balles je sais je ne saurais plus le dire on vous prend un petit peu au dépourvu c'est pour ça aussi pour le dire on est pas là je veux je comprends très bien il ya le spectacle immo le spectacle claudio mutazzi mutazzi la compagnie seuls les poissons chicken street compagnie l'art osé et la compagnie des contraires alors vous avoue que je ne connais pas bien tous les spectacles ça sera l'occasion de les découvrir il faut venir en fait sur le festival et puis comme ça on pourra tout ça en discuter alors le festival du coup c'est le week-end du 30 au 1er juillet et le 2 juillet alors comment ça se passe est ce qu'on va avoir plutôt une journée concert où on va toujours mélanger un peu les spectacles de rue avec les concerts le vendredi soir c'est plutôt des concerts le samedi après-midi il ya de l'art de rue le samedi soir c'est des concerts et le dimanche c'est un peu des deux le dimanche c'est gratuit pour tout le monde l'ensemble du week-end est gratuit pour les moins de 16 ans et après il ya un passe de jour à 30 euros ou un passé le jour à 18 euros il ya des préventes aussi voilà alors on a toutes les informations sur le festival il manque juste un petit peu les liens si on a envie de devenir bénévoles pour les préventes sur le site je pense les festivals on a tous les liens on a aussi une page facebook ouais je crois qu'on a un instagram aussi maintenant oui et bah le site contemporien.fr tout simplement vous pouvoir trouver tous les liens pour devenir bénévole et d'ailleurs nous avons besoin de bénévoles les bénévoles sont nourris très bien nourris par notre chef john john et puis ouais ouais c'est john john et on peut camper sur place il ya tout ce qu'il faut super plat à manger c'est un peu la colo la semaine de montage tout le monde prend sa tente c'est la bonne ambiance c'est la bienveillance entre nous c'est moi une année il ya un bénévole qui à la moitié de mon âge qui m'a surnommé la maman des bénévoles j'ai trouvé ça tellement sympa que moi ça me va ça me va et c'est vrai qu'on est tous à faire attention les uns les autres à se dire bon bah t'as besoin bah va te reposer c'est vraiment si vous voulez devenir bénévole il suffit d'envoyer un petit mail de toute façon il ya les liens sur le site internet et puis bah après sur le site vous trouvez tout la programmation les tarifs vous pouvez acheter votre passe en avant si vous le voulez il ya aussi la liste des exposants parce que donc on disait il ya tout un petit village associatif voilà et il ya quelques événements en amont aussi oui alors ça commence à partir du vendredi 20 juin on va en avoir aussi le samedi 24 le 25 et le 2 juillet alors c'est quoi un petit peu ces événements itinérants alors là le 23 juin il ya la fanfare à il d'outils orchestras qui va déambuler dans le quartier du val fourré aux amantes la jolie c'est gratuit en tout ça le 24 juin on a une on a deux compagnies qui joue une à bûchelet une au mur aux rangs ça c'est nouveau les mureaux d'ailleurs parce que je crois qu'on n'a jamais rien fait au mur jusqu'ici avec brise peson voilà je sais pas s'ils foutent donc lui il jongle avec jusqu'à 7 ballons de foot perché sur un monocycle donc ça faut que damien il les voir alors ça va lui plaire je pense on a le 25 juin chapiteau des contraires à chanteloup les vignes compagnie bonne intention qui joue le spectacle tour du monde en ballon c'est de la sculpture de ballon avec des marionnettes et le dimanche 2 juillet il ya aussi des ambulations de la fanfare yonnelet donc la fanfare du bénin dans mante la ville à 11h30 et à 14 heures c'est ça et ben toutes les informations voilà tout est dit merci beaucoup à julie et katie est ce qu'il ya quelque chose à rajouter vous venez nous voir le week-end du 1er juillet au parc de la vallée à mante la ville on est sympa on adore les festivaliers et il ya de la bonne bière et on s'amuse tout et on s'amuse du plus petit au plus grand et à chaque fois c'est vraiment content et là il faut crier voilà merci beaucoup à vous deux et on vous souhaite un bon festival et profiter merci beaucoup et julie et katie on va retrouver maintenant et bien un miel de montagne à nos micros qui arrive qui est là et maintenant je vais donc du coup passer le micro à